Bonjour j'espère que vous allez bien. Alors oui je suis toujours dans mon bureau ici un petit peu coincé à cause de mon genou donc je dois toujours utiliser mes béquilles mais je vais continuer donc à vous faire des vidéos qui j'espère vous intéresseront et en rapport donc avec le marketing sur internet. Donc comme je vous ai expliqué j'ai fait un break de quelques années où j'ai laissé un petit peu le marketing de côté pour me consacrer à l'apprentissage de la bourse et du trading et donc j'ai développé une méthode de trading assez efficace que je commercialise sur internet et donc si ça vous intéresse vous pourrez aller voir mes vidéos concernant cela. Mais donc maintenant je me remets au marketing parce que ça a toujours été ma passion et donc j'ai pu la mettre en pratique pour commercialiser cette formation au trading et donc ce que je voudrais vous dire c'est que effectivement les choses ont évolué. Ce que je vous aurais dit il y a 5 ou 10 ans quand j'ai commencé le marketing sur internet n'est plus tout à fait d'actualité aujourd'hui donc les choses ont évolué et lorsque j'ai commencé donc à faire du marketing sur internet bon je crois que la première chose que j'ai fait c'est commercialiser un e-book et donc je commercialisais un e-book à une vingtaine d'euros donc 17 ou 19 euros si j'ai bonne mémoire et je faisais de la publicité sur Google Adwords. Alors ça me coûtait un petit peu d'argent sur Google Adwords mais j'avais chaque fois à peu près 50% de bénéfices donc c'était tout à fait profitable et j'ai vendu à peu près 3000 exemplaires de cet e-book à l'époque donc là j'ai bien compris tout ce qu'on pouvait faire, tout le potentiel d'internet. Donc j'avais créé une page web, la première page web que j'ai créée, je peux vous dire que j'ai galéré parce qu'à l'époque donc on n'avait pas toutes les facilités actuelles avec WordPress donc pour créer facilement un blog qui aujourd'hui ressemble tout à fait à un site donc on ne fait plus la différence entre un blog et un site. Mais à l'époque donc j'avais acheté un gros bouquin et j'avais passé je crois un mois de vacances à étudier comment créer une page web donc ça c'était à l'époque où j'avais un peu galéré pour arriver à faire ça. Aujourd'hui ça ne prend que quelques minutes de créer une page web donc c'est beaucoup plus facile. Par contre j'ai dépensé quand même quelques milliers d'euros durant les années où je faisais du marketing avec Google Adwords et puis petit à petit le rendement s'est amoindri donc aujourd'hui je ne vous conseillerai plus forcément de consacrer énormément d'argent ou en tout cas de ne pas consacrer tout votre argent sur Google Adwords. J'en ai parlé il y a quelques années c'est-à-dire qu'on voyait très bien venir les vidéos dans le marketing et j'avais prédit que dans les années à venir les vidéos seraient de plus en plus présentes dans le marketing sur internet. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est que les vidéos sont évidemment un média très important dans votre stratégie marketing. Donc je vais vous parler pas mal donc des vidéos que vous pouvez faire sur YouTube pour votre marketing. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est gratuit et c'est efficace. Donc c'est une manière de faire de la publicité qui est tout à fait gratuite puisque vous pouvez publier si vous le voulez tous les jours même plusieurs fois par jour des vidéos sur YouTube et ça ne vous coûtera rien. YouTube héberge vos vidéos tout à fait gratuitement même si vous ne voulez pas mettre de la publicité sur vos vidéos, de la publicité YouTube, YouTube vous autorise à mettre des vidéos sur YouTube même des vidéos longues et ça ne vous coûtera pas un centime. Donc c'est actuellement vraiment le média que je vous conseille de faire, la technique que je vous conseille de faire. Vous faites des vidéos comme ce que je fais maintenant et là je suis en train de faire une vidéo avec mon smartphone. C'est un smartphone qui m'a coûté 200 euros donc vous avez probablement déjà un smartphone de ce type-là. Et bon j'utilise également un micro pour améliorer le son parce que le son est plus important que l'image, que la vidéo. Donc je vous conseille d'acheter un micro, un micro ce qu'on appelle un micro cravate. Donc qui surtout comme celui-ci donc là je vais faire un petit peu de bruit probablement mais ça s'accroche donc et vous avez une petite peluche qui est surtout utile pour l'extérieur, ça évite les bruits provoqués par le vent. Donc grâce à un micro comme ça vous améliorez le son. Bon c'est un micro que j'ai acheté sur Amazon à 50 euros. Donc je vais mettre la référence de ce micro et il est vraiment très efficace et dehors donc même par grand vent j'ai un son tout à fait bon. Donc ça c'est vraiment génial parce qu'il y a quelques vidéos où des personnes me disaient que le son n'était pas très bon. Donc moi je vous conseille de faire cet investissement. Donc si vous avez un smartphone ou que vous devez acheter un smartphone, bon acheter un smartphone de qualité moyenne c'est pas la peine d'acheter le dernier le S8 de Samsung qui coûte 600 ou 1000 euros. Non un bon smartphone à 200 euros est tout à fait suffisant plus un micro à 50 euros, vous avez un investissement de 250 euros. Donc c'est pas énorme comme investissement pour commencer à faire des vidéos quand même qui ne sont pas trop mal et qui sont surtout efficaces. Donc il ne faut pas chercher absolument la qualité et lancez-vous. Donc si vous bredouillez, moi ça m'arrive de bredouiller dans mes vidéos, je ne vais pas couper forcément c'est naturel. Si vous parlez à une personne, si vous bredouillez vous ne savez pas revenir en arrière, vous ne savez pas effacer ce que vous venez de dire. Donc bon ce n'est pas grave si vous bredouillez, c'est naturel, on le fait tous. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là et il faut savoir qu'actuellement de plus en plus de personnes regardent les vidéos sur YouTube, préfèrent faire ça plutôt que de lire des textes. Donc c'est une facilité, c'est une mode, enfin bref il y a énormément de gens qui regardent les vidéos donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire actuellement pour démarrer dans le marketing sur internet. À côté de ça, vous ferez un blog ou une page web peut-être très simple pour proposer quelque chose à vendre. Donc là je vous parlerai après de ce que vous pouvez proposer à vendre et de cette manière-là lorsque vous faites beaucoup de vidéos, YouTube va bien référencer vos vidéos sur le sujet donc qui vous intéresse, que vous développez et soit vous vendrez un produit, ça peut être un produit physique ou un produit virtuel, ça on en reparlera. Mais c'est vos vidéos qui vont servir de support pour faire votre publicité et ainsi développer votre business sur internet. C'est surtout de ça que je vais parler parce qu'on peut avoir un bloc en parallèle, c'est encore utile mais faire une vidéo de 5 minutes, là je suis déjà à 7 minutes je crois, mais faire une vidéo c'est beaucoup plus rapide que d'écrire un texte de 300 ou 400 mots et déjà vous n'avez pas le problème quand vous faites des vidéos de faire des fautes d'orthographe parce que malheureusement il y a de plus en plus de personnes qui font beaucoup de fautes d'orthographe. Donc si vous écrivez un texte, vous n'avez pas une orthographe excellente, il faut le faire corriger, ça va peut-être vous coûter de l'argent, ça va vous prendre plus de temps. Tandis qu'une vidéo vous pouvez la faire à n'importe quel moment de la journée, vous avez 5 minutes, vous faites une vidéo. Après il suffit de la mettre en place, vous pouvez éventuellement créer des miniatures, je vous expliquerai comment créer des miniatures. Il paraît que ça augmente le nombre de vues, bon moi je ne suis pas encore totalement convaincu que surtout que ça vaut la peine de dépenser de l'argent pour faire faire une belle miniature à quelqu'un. Là j'ai quand même des doutes mais je vous apprendrai, je vous donnerai des conseils pour faire des miniatures puisque moi je me suis mis aussi. Bon puisque tout le monde dit que c'est important d'avoir une belle miniature donc je fais des tests actuellement, je fais des miniatures et on verra mais je n'ai pas noté vraiment de différence majeure sur le nombre de vues parce que j'avais des miniatures un petit peu spéciales, un petit peu travaillées. Voilà donc en résumé ce que je vous dis, songez à faire des vidéos parce que les vidéos YouTube c'est gratuit et ça rapporte. Voilà donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche comme ça vous serez averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà j'espère vous retrouver bientôt, je vous dis une excellente journée et à bientôt !